Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Acapame, ville aux sept collines. Symbole d'une identité, relation avec les voies. Pourquoi ville aux sept collines? Les peuples qui se sont installés à Acapame sont venus du Nigeria, en fait escale dans le Daomé, actuel Bénin, avant d'atterrir à Acapame. Et c'était des peuples qui fuyaient la guerre. Et ils ont trouvé à Acapame le refuge idéal entre sept collines. Ces collines les ont protégées contre les agressions et sont devenues aujourd'hui une sorte de fétiche que ces populations vénèrent. Acapame est située à 171 km de Lomé. Elle a une superficie de 88,10 km² pour une population d'environ 72 000 âmes. Acapame est composée majoritairement des Iphènes, d'origine Yoruba-Nago et des Houdou, des Agar, des Fonds, des Dachats, mais aussi des populations venues de l'intérieur du pays pour s'y installer. C'est des populations qui vivent en parfaite harmonie, en parfaite sémbiose. Donc au départ, Acapame était une ville refuge. Mais pendant la colonisation et précisément à partir de 1883, Acapame est devenue à la fois un centre agricole et un centre commercial. Elle formait avec les villes de Palimé et de Balou, ce qu'on appelait le triangle du café cacao. Acapame a été fondée selon l'histoire par Acapame par Acapame et Idaï, d'où même le nom Acapame. Aujourd'hui, nous pouvons constater que c'est des populations qui vivent en paix. Il n'y a pas de conflit de cohabitation Acapame. Acapame Acapame abrite sur les huit cantons de la préfecture de Logu, trois, le canton de Houlou, le canton de Tieti, qu'on appelle communément Nya 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 Nya. Il est difficile de parler de la relation d'Acapame avec ses voisins. Acapame. Parce que Acapame n'a pratiquement pas de voisins. Acapame n'a que des frères. Quand vous prenez la ville même d'Acapame, au sud, vous avez à Gomu. Et à Gomu, c'est la porte d'entrée d'Acapame. Donc, ceux qui sont à Gomu ne sont pas les voisins d'Acapame. Ils sont plutôt les frères ou les habitants d'Acapame. Même quand vous descendez jusqu'à Gli, c'est la même population. Donc, au sud, pour trouver le voisin, il faut venir vers Wahala. C'est la même chose au nord, où vous avez à Nya, qui faisait partie de la préfecture de Logu, tout comme l'Est Monod, qui faisait partie aussi de la préfecture de Logu. Vers l'Est, vous avez à Paris, qui est de la préfecture de Logu. C'est d'ailleurs le canton, la commune Ogu 2 à Paris. Et après à Paris, vous avez Montibou, qui est le canton Ogu 3. Donc, les limitrophes de la ville d'Acapame ne sont pas des voisins. Ce sont tes frères. Quand vous allez vers l'Ouest, vous avez Hiatro. Hiatro est peuplé d'Acoso. Alors que le quartier d'Oufio, d'Acapame, n'abrite que des Aposos. Donc, les Aposos de Hiatro ne sont pas nos voisins, ils sont nos frères. Et tout autour d'Acapame, c'est la même chose. Donc, pour parler de la relation d'Acapame avec ses voisins, il faut plutôt parler de la relation de la préfecture de Logu avec ses voisins. Puisque c'est les mêmes peuples qui sont dans les différents villages qui limitent la ville d'Acapame. On ne peut pas parler d'Acapame sans évoquer certains noms. Le nom de Nicolas Gruniski, le tout premier ministre du Togo et deuxième président de la République du Togo indépendant. On ne peut pas parler d'Acapame sans parler de l'emblématique Mgr Bernard Oguki Atapa, le tout premier évêque d'Acapame. On ne peut pas parler de la musique togolaise sans évoquer le nom de Fifi Rafiatou, qui est une des vedettes du Togo et qui a porté très haut et très loin la musique et la culture togolaise. On ne peut pas parler d'Acapame sans parler des échassiers qui symbolisent la spécificité d'Acapame. Les échassiers, ce sont ces danseurs qui sont sur des échasses du bois haut de plusieurs mètres et qui produisent des figures de danse. Voilà la spécificité symbolique de la ville d'Acapame. L'Acapame est encastrée dans cette colline avec un peuple charmant, accueillant. Et quand vous entendez parler de botémie, ça veut dire écoute ma voix, écoute pour moi. Parce que les femmes d'Acapame sont de véritables cordons bleus en matière de cuisine. Ce qui fait que leurs maris ne sortent pas parce qu'ils ont le bon plat à la maison. Et on pense qu'ils sont envoûtés. Je crois que dans le programme, vous aurez à savourer des plats venus d'Acapame et vous comprendrez la quintessence du mot botémie. Pour finir, je voudrais, comme je l'ai dit, qu'Acapame n'a pas de voisins mais n'a que de frères. La preuve, c'est qu'Anerron n'est pas limitrophe d'Acapame. Mais nous voici à Anerron comme ville associée au nom de l'amitié, au nom de la fraternité. Je voudrais remercier maître Alexis Akeregourou, maire de l'AC1, qui ne fait jamais les choses à moitié. Il nous a permis de nous retrouver pour échanger et je pense que les autres intervenants viendront compléter mes propos. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.